Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Devenir, votre nouvelle émission est de l'humanitaire qui fera découvrir le parcours de ces femmes et hommes qui ont marqué et qui continuent d'ailleurs de marquer les différents domaines à travers l'arché de l'homme. Nous allons recevoir pour vous un monsieur à l'outil casquette, journaliste, présentateur du conseil des droits de l'homme, humanitaire. Roger Amimavor est un jeune togolais qui œuvre pour le changement de mentalité et surtout aide les jeunes à se retrouver. Avec presque 10 ans passés devant les caméras en tant que présentateur, il a su conquérir le cœur des téléspectateurs surtout sur l'emblématique émission Écho du Togo sur Fox Africa. Son désir de tâter d'autres terrains le pousse vers l'entreprenariat où il devient le directeur général du groupe RKA, une structure d'assainissement. Roger Amimavor incarne aussi, dynamise et rigueur, sa bande humaine lui permet de nouer des relations avec la jeunesse. En juin 2022, il lance Dreammakers pour servir justement de bikini à cette jeunesse. Ne ratant aucune opportunité, il décide de faire renaître une autre passion qui est le cinéma. Il signe d'ailleurs une collaboration avec une structure cinématographique nigériale moblex en novembre 2022 afin d'internationaliser la culture togolaise. En tout cas, ce génie togolais n'a pas encore fini de faire parler de lui. Bonjour Roger. Bonjour Ghislaine et bonjour aux chers internautes qui nous suivent en ce moment. C'est un plaisir pour moi de vous accueillir chez moi. Un plaisir à partager. Vous allez bien ? Oui, très bien, très bien. Un peu comme on peut le voir, ça va très bien. On dit toujours ça va très bien. Donc je vais très bien, un peu comme tous ces internautes-là qui nous suivent en ce moment. Ça fait plaisir. Nous sommes en début d'année et quels sont les vœux que vous avez à l'endroit des internautes ? Eh bien, je dirais tout simplement, un peu comme tout le monde, mes meilleurs vœux, à tous ces internautes-là qui nous suivent évidemment au travers des différents canaux en ce moment. Et s'il y a un vœu fondamental que je ferai, c'est d'abord la santé. Pour le reste, je dirais, continuez toujours de croire en vous. Tant que vous êtes toujours là, ça veut dire que quelque chose est encore possible. Voilà. J'espère en tout cas que le message a bien passé. Alors, dites-nous, toutes ces carrières embrassées, est-ce que c'était pour vous un rêve ou bien tout est venu comme ça en cours de route ? Alors, je dirais que je suis un grand opportuniste de la vie. En tout cas, des années auparavant, j'ai menti. J'ai menti parce qu'à la base, évidemment, j'ai au moins rêvé du droit. Ça va imaginer devenir peut-être avocat. Mais sur le parcours, sur le chemin de la vie, des fois, vous rencontrez certaines circonstances et certaines personnes qui vous font comprendre qu'en fait, non, vous pouvez faire ceci, vous pouvez faire cela. Et comme je le dis, je me définis comme un opportuniste de la vie. C'est-à-dire que j'arrive en un clin d'œil, en une fraction de seconde, à saisir toutes les chances qui s'offrent à moi en un temps réel. Ce qui a fait que oui, à un moment donné, j'ai dû pouvoir virer sur telle ou telle voie. Tout de suite, là où nous sommes, je dirais que le monde entier ou bien le Togo ou l'Afrique me connaît en tant que journaliste parce qu'il y a un homme qu'on appelle lui Kabaki, à qui je rends d'ailleurs au moins chance au moment, mais qui a su repérer, qui a su décélérer à moi ce talent, etc. Donc voilà un peu comment est-ce que ça se passe dans la vie, des fois. Alors le problème de bon nombre de jeunes, c'est que souvent on se dit, j'ai étudié ceci, j'ai tel qualificatif, et donc voilà, je suis spécialiste de tel. Si je ne trouve pas ça, il reste focalisé. C'est une très bonne chose, la focalisation. Mais des fois, en étant autant focalisé, il y a des opportunités qui se passent de gauche à droite, mais on n'arrive pas à les saisir. Quand vous prenez les Thalès, les Pythagore et tout, on vous dira, il est mathématicien, un physicien, un astronaute, beaucoup de choses à la fois. Ça veut dire que dans la vie, oui, c'est possible de faire beaucoup de choses à la fois. Il suffit juste d'être à l'écoute du temps, des circonstances et des personnes qu'on rencontre. Voilà. Mais tout ça, c'est très compliqué, surtout pour les jeunes d'aujourd'hui. Oui, tout ça, c'est très compliqué pour la jeunesse, pour les jeunes d'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que nous manquons de temps et d'attention. Notre temps et notre attention, qu'est-ce qui nous les vole ? Les réseaux sociaux, malheureusement. On manque de cela. Bon, ça, c'est un fait. L'autre fait aussi, c'est que surtout en Afrique francophone, dans le modèle francophone, nous avons été conditionnés à aimer la vie de bureaucratie. Du coup, ça fait qu'on n'est pas vraiment très en train à prendre des risques. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend des risques. À un moment donné, j'ai dû faire des choix, j'ai dû prendre des risques de gauche à droite. C'est pour ça qu'aujourd'hui, bon, vous avez su me déceler comme un jeune qui peut être un modèle pour sa génération. Oui, parce que j'ai fait des choix, parce que j'ai pris des risques. Donc, à un moment donné, cette jeunesse-là doit comprendre que des fois, il faut prendre des risques. Parce que des fois, on rencontre son destin sur le chemin sur lequel on s'y attend le moins, en fait. Exactement. Donc, il faudrait en fait plus de sensibilisation, essayer de montrer à ces jeunes-là qu'il faut saisir les opportunités, qu'il ne faut pas seulement rester focus sur le parcours qu'ils ont en tête. Oui, pas seulement rester focus sur le parcours, en tout cas leur parcours scolaire, leur domaine de qualification. Pas seulement rester focus sur le diplôme seulement, mais rester focus sur les circonstances. Alors, en tant que journaliste, ce qui m'a motivé à entreprendre, je pense que je l'ai dit un peu plus haut en donnant l'exemple d'un certain nombre de savants du 19e, du 20e siècle, en disant qu'en fait, j'ai compris que dans ma grosse tête, il y a de la place pour faire plusieurs choses à la fois. Aujourd'hui, justement, vous êtes le promoteur du concept Dreammakers. Il met la lumière sur la jeunesse et il a été lancé le 25 juin dernier, je pense. À travers ce concept-là, vous aidez ces jeunes à pouvoir se faire un chemin dans la société. Parlez-nous-en. Alors, je suis de ceux qui ont compris qu'en fait, le bon Dieu n'envoie personne ici par hasard et que chacun a quelque part en lui un potentiel caché, un don, un talent, quelque chose qui fait normalement sa spécificité. Parce que même scientifiquement, il est prouvé que nos ADN ne sont pas les mêmes et qu'avec votre empreinte digitale, vous pouvez aller en Argentine, peu importe là où vous allez, on peut vous retrouver. C'est clair. Exactement. Donc, ça veut dire qu'il y a une certaine unicité que chacun a. Mais malheureusement, toute la difficulté réside dans le fait de pouvoir trouver ce qui fait sa particularité, justement. Parce que le système scolaire tel que nous l'avons actuellement ne permet pas de découvrir et de travailler véritablement les dons et puis les talents avec… Je ne coupe pas surtout dans le système francophone. Oui, surtout dans le système francophone. Ça ne nous permet pas de découvrir et puis de travailler véritablement ce pourquoi, en tout cas ce que nous avons de caché en nous. Ça fait que la seule voie, en tout cas l'une des seules voies que l'on connaît, c'est seulement les questions de diplôme et puis d'aboutir à l'école. C'est une très bonne chose. Alors, j'ai l'habitude de dire que ce pourquoi ou bien ce avec quoi on est venu ou du moins le travail qu'on doit faire sur terre, en réalité, ce n'est pas à l'école qu'on devrait l'apprendre. L'école doit nous aider en fait à développer ce que nous avons à l'intérieur de nous. Et là encore, oui, et là encore, faudrait-il d'abord que la personne sache qu'est-ce que j'ai, en quoi est-ce que je suis doué. Chez les Blancs, c'est beaucoup plus un peu développé. Donc, en gros, le concept Drune Mekes est un concept qui arrive à mettre l'accent sur le potentiel humain. Le potentiel humain, le don de la personne, ce que la personne a amené à la personne à découvrir en fait son réel talent et puis l'orienter dans ce sens-là. Parce que pour nous, on se dit qu'en le faisant ainsi, eh bien, oui, on peut trouver une autre voie, par exemple, au chômage. Alors, je me rappelle, je discutais avec un homme politique dont je taire le nom, c'est-à-dire quelques semaines avant le lancement de Drune Mekes. Et puis, je lui ai dit qu'à priori, tel que le bon Dieu a créé la terre, il ne devrait pas y avoir du chômage. Et il m'a dit, ben, pourquoi ? J'ai dit, ben, ce avec quoi Gislaine est venu au monde, ce n'est pas avec ça que je suis venu. Ce avec quoi X est venu, ce n'est pas avec ça que Y est venu. Si chacun arrivait à trouver sa voie, à développer son truc, mais on ne parlerait pas de chômage. On parle de chômage parce que nous avons été aux mêmes écoles, on a eu les mêmes diplômes et on se bouscule devant les mêmes bureaux à la recherche des mêmes emplois. Donc, si chacun arrivait en fait à découvrir sa propre voie, à trouver son propre chemin, eh bien, chacun ira apprécier ce que l'autre a fait. Il a souri, il dit, ben, c'est angélique ça. Bon, bref, il saura se reconnaître en ce moment qu'un regardera l'émission. Donc, en gros, Drums veut en fait amener l'individu à fouiller au-dedans de lui. Le concept, c'est à la découverte de soi. L'école nous a appris à découvrir tout sur le monde qui nous entoure, sauf sur nous-mêmes. Christophe Colomb, tout ce qui va avec, tout ce qui tourne autour, on a vu tout ça. La fourgère, teusisme, mais on ne se connaît pas assez. Il ne vous est pas arrivé des fois à vous-même de faire certaines choses et puis d'être surpris par vous-même en disant, mais attends, c'est moi qui ai fait ça. Donc, la question de la découverte de soi est une question vraiment très profonde qui suge. On n'en finira pas aujourd'hui. Donc, voilà un peu le concept Drums. Mais quelque part, pour finir un peu avec le concept Drums, je dirais qu'à côté, l'objectif, c'est d'amener les gens à pouvoir extérioriser ce qu'ils ont et surtout les accompagner sur leur chemin de vie, sur la réalisation de leur destinée. Voilà. Donc, tel que vous venez de l'expliquer, si je comprends bien, c'est plus basé sur le côté psychologique et spirituel aussi, quelque part. Alors, c'est vrai que sur les questions de découverte de soi, il y a le spirituel dedans. Oui, il y a le spirituel dedans. Mais bon, souvent, quand nous sommes sur un intérêt scientifique, le spirituel, on n'en parle pas vraiment. Et donc, je pense que sur les questions de, comment on appelle ça, du développement humain, on se cantonne pour le moment, en tout cas, sur les questions de l'attitude de la personne même, de l'attitude de la personne même à faire ceci, à faire cela. Tout à l'heure, je rendais tout à l'heure hommage à Luc Abaki. Ben, je n'ai jamais imaginé un jour que je deviendrai journaliste. Vous voyez, des fois, vous pouvez être capable de quelque chose sans savoir vous-même. C'est quelqu'un d'autre qui va voir, qui va identifier ça en disant, mais tiens. Et souvent, j'aime faire le parallèle avec l'Afrique d'autrefois en disant que nos grands-parents étaient autrefois en Afrique. Mais on était là, on avait la terre. Tout ce qu'on savait faire avec, c'était de produire du maïs, de cultiver, etc. Mais on ne savait pas qu'en dessous du sous-sol africain, on pouvait trouver des richesses, etc. Donc, nous, on voyait juste ça. Un jour, c'est l'autre qui est venu et dit, attends, mais vous les Togolais, le machin que vous avez en dessous du sous-sol, qui est un peu jaunâtre là, qui ressemble à du sable. Est-ce que vous savez que ce n'est pas du sable ? On a dit, mais c'est quoi alors ? C'est du phosphate. Phosphate, et on fait quoi avec ? Il dit, mais si on transforme ça, ça donne de la lumine. On peut faire ceci, on peut faire cela. C'est la même chose. Vous pouvez passer 20 ans, 30 ans de votre vie sans savoir qu'en fait, à l'intérieur de vous, il y a quelque chose. Et c'est quelqu'un qui vous voit avec un autre regard extérieur qui dit, mais attends, prends plutôt ce chemin, tu vas voir. Et donc, c'est ce nouveau rôle, cette nouvelle mission dont je me sens investi parce que j'adore beaucoup l'humain. Ma plus grande passion en réalité, c'est de servir au-delà de tout ce qu'on fait. En parlant d'investir dans l'humain, est-ce que cette envie-là que vous avez aujourd'hui a-t-il un lien avec le fait que vous ayez été un défenseur des droits de l'homme ? Bon, voilà. Alors, sur les questions des droits de l'homme, je salue au passage le directeur du collectif des associations contre l'impunité au Togo, le directeur du CASIT, qui m'a donné l'opportunité de bosser sur les questions des droits de l'homme parce que c'est un domaine qui me passionnait. Et au travers de cette collaboration, on a été même au siège des Nations Unies par deux fois à Genève sur les questions de torture et tout. Alors, est-ce que c'est ce voyage-là aux Nations Unies qui a été le déclic ? Je dirais plutôt que c'est plutôt l'amour que j'ai pour l'humain qui m'a poussé quelque part à aller vers les droits de l'homme également. Tout ce qui est humain, donc c'est deux réalités en fait qui sont un peu similaires. Tout ce qui touche à l'homme, ça m'intéresse. Alors, de par le passé, et même maintenant, j'ai l'habitude de me définir comme un socialiste. Alors, si vous me demandez c'est quoi le socialisme, j'ai juste ma petite définition simple. Je dis, pour moi, le socialisme, c'est la doctrine qui dit que tout le monde doit être heureux. Donc, je fais partie de ceux-là qui vivent dans un monde un peu utopique, je reconnais, que tout le monde a droit au bonheur. Mais je le pense. Mais c'est vrai que dans le fait, ce n'est pas ça que je le pense. Mais je sais une chose, on ne peut pas sauver, on ne peut pas changer le monde, on ne peut pas sauver tout le monde. Mais le peu qu'on peut, essayons que chacun joue un peu sa partition de son côté de gauche à droite et puis bon. Et à côté de tout cela, vous avez aussi une autre passion, le cinéma. Et justement, tout récemment, vous avez même lancé un projet avec une structure cinématographique nigériane. Quels en sont les objectifs ? Alors, Mopless, Mopless. Alors, la structure cinématographique en question, ça s'appelle Mopless TV. Bien. Comme je l'ai dit, je suis un opportuniste de la vie. Je suis toujours à l'écoute des circonstances, de tout ce qui se passe et tout. Et cette écoute-là m'a permis, en fait, de croiser les chemins de Mopless TV. Je rends d'ailleurs un vivant hommage à Mme Okori Babara, au passage, que j'ai eu à rencontrer et qui a changé beaucoup de choses dans ce sens-là. Parce que moi-même, j'aimais déjà le cinéma. Alors, c'est une maison de production qui est au Nigeria et elle produit des films chaque semaine, en tout cas, au moins six films par mois. Alors, oui, quand j'ai vu ce modèle-là, je me suis dit, mais attendez, nos pays ont besoin de ça, surtout en Afrique francophone. Parce que le Nigeria, c'est un état-continent, comme je l'appelle souvent. Un pays à 250 millions d'habitants, pour moi, c'est un continent. Et donc, en matière de culture, en matière de cinéma, ils sont largement en avance. Alors, la culture, c'est quand même normalement le socle de toute société. Bon, aujourd'hui, je vais vous donner un petit exemple. Quand vous voyez l'or des fiançailles et tout, les gens de style d'abîma des fiancés aujourd'hui, c'est des trucs hibos, n'est-ce pas ? C'est la Nigéria. D'où est-ce que ça leur vient, cette inspiration-là, dans nos pays ? Les films. Mais c'est ça, les films, à force de regarder les films. Donc, les films sont en fait les facteurs de messages, de la culture. Ça permet quand même de faire truc-là. Donc, cette collaboration-là, je me suis dit, mais attendez, c'est quelque chose qui peut faire du bien au pays. Et donc, très rapidement, au nom de DREAMS, j'ai noué un partenariat avec Mon Pless TV. Après, on est allé voir les autorités compétentes, dont l'actuel ministre de la Culture. Nous avons eu à échanger avec lui, à lui présenter le projet. Il a donné sa bénédiction. Et dans ce sens, on a commencé à faire tourner des films avec le mélange de Togolais et puis de Nollywood, pour pouvoir donner de la visibilité au Togolais, à l'international. Parce que le Togolais se batte. Le cinéma togolais, ces dernières années, essaie de se battre. Mais on a quand même besoin de vitrine, quelque part, à l'international, pour que, quand on voit un acteur togolais, on dise, ah, mais tiens, celui-là, je le connais. Aujourd'hui, quand on dit Gouhou, tout le monde sait que, oui, c'est un acteur ivoirien. Mais pour nous, c'est encore ici compliqué. Il faudrait des références. Il faudrait des références. Donc, pour avoir ces références-là, il faut produire à un rythme vraiment régulier. Arrive à faire un certain nombre de choses. Mais je salis, quelque part, au passage aussi, la direction de la cinématographie, le directeur, M. Koutoum, qui fait un travail vraiment remarquable là-bas, toute la direction. On a pu remarquer que, ces dernières années, il y a quand même davantage de films togolais qui sortent de par le passé, par rapport au passé. Et c'est également l'occasion de faire un grand chapeau à Steve Naaf. Voilà un monsieur opportuniste de la vie aussi, qui n'a pas été à l'école du cinéma, je précise, qui est un autodidacte, mais qui a su saisir sa chance. Aujourd'hui, vous cherchez l'un des meilleurs réalisateurs du pays, vous allez le trouver. Si ce n'est peut-être le meilleur. Et pourtant, il n'a pas appris à l'école. C'est juste une parenthèse. Et ça, on a bien compris. Oui. Donc, pour vous, vous pensez qu'il reste encore beaucoup d'efforts à faire aujourd'hui pour que le cinéma togolais puisse vraiment s'imposer dans la sous-région ? Il y a naturellement des efforts qui sont faits qu'on salue. Mais il y a encore beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire dans le monde de la culture, même de façon générale. Dans notre pays, un peu comme dans les autres pays de la sous-région, en tout cas, surtout les pays de l'Afrique francophone, excepté quelques pays qui émergent un peu, parce que le niveau du cinéma togolais, ce n'est pas à comparer, par exemple, avec la Côte d'Ivoire, avec le Sénégal. Eux, ils sont un peu en avant et tout. Alors, si quelqu'un comme Steven Lange, je donne un exemple, sort un film tout de suite, où est-ce qu'il diffuse ça ? Il fait une avant première peut-être au 2 février, après au Rex, après au Palais des congrès, et c'est fini. Il faut pouvoir construire des salles de cinéma dans chaque région, normalement. Qui puissent être accessibles aussi à la population. À la population de l'intérieur du pays. Comme ça, quand un seul film sort, on peut faire des tournées sur toute l'éternité du territoire. Et donc, ça, c'est quelque chose qui manque, par exemple. Bon, j'ose croire, je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de... Le secteur du cinéma est en pleine réforme, en pleine modélisation. Donc, j'ose croire que les dirigeants, en tout cas de ce secteur-là, sont en train de réfléchir justement à cela. Parce que c'est vraiment important d'avoir des salles de cinéma. Ça permet également de... En tout cas, ça permet également de booster le secteur. Parce que c'est déjà très difficilement que les réalisateurs arrivent à trouver les moyens pour pouvoir produire. Une fois que ces films sont produits, il faut pouvoir les aider à rentabiliser. En les aidant à rentabiliser, eux aussi vont produire encore beaucoup plus de films. En produisant beaucoup plus de films, les acteurs et actrices peuvent fièrement vivre de leur art et dire, mon fils, je suis acteur et fier de l'être. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup d'acteurs et d'actrices n'arrivent pas à s'affirmer comme tel. Parce que justement, on tourne un film tous les six mois ou tous les deux ans. C'est très compliqué. C'est très compliqué pour le moment. Et votre mot, à l'endroit de la jeunesse ? À l'endroit de la jeunesse, je dirais tout simplement que dans la vie, il faut oser, il faut oser et encore oser, tout simplement. Oser, 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 oser. Oser, oser, oser. Ne jamais avoir peur. Ne jamais avoir peur. C'est-à-dire, quand tu oses, quand tu échoues, tu reprends. Les gens qui ont connu plus de succès dans la vie sont en réalité des gens qui ont plus échoué. Ouais. L'échec fait partie de la réussite. Il n'y a pas de Superman, il n'y a pas de Batman, c'est dans les films qu'on voit ça. Oui, vous lisez l'histoire de Dangote, vous allez voir beaucoup d'échecs dedans. Oui, mais pourtant, aujourd'hui, c'est lui l'homme. Donc, ne pensez pas qu'il y a quelque chose que vous pouvez entreprendre sans échouer. J'échoue, je reprends. J'échoue. D'ailleurs, n'est-ce pas comme ça qu'on a commencé à marcher depuis tout petit ? On commence en faisant kéré, bah. Et puis, on dit un pas, deux pas. L'enfant, tout le monde applaudit. Blô, à un moment donné, il tombe. Il pleure, mais il se relève encore. Il continue. Et à un moment donné, la marche devient finalement un réflexe. Et c'est comme ça. C'est normal. Tout ce qu'on entreprend, on connaît forcément des revers. Et ça, c'est tout à fait normal. Alors, je conclurai encore en disant qu'en réalité, sur le chemin de la vie, il faut toujours pédaler. La vie, c'est comme un vélo. Il faut toujours pédaler. Dès que tu arrêtes de pédaler, tu tombes. Toujours pédaler, toujours pédaler et toujours pédaler, tout simplement. Pédaler encore et continue toujours par pédaler.